Et on va tout de suite retrouver notre trublion de la foi, j'ai nommé Amarou Casnav. Bonjour Amarou. Bonjour Raphaël. Alors dans cette histoire de présentation de Jésus-Votemble, il y a un personnage important, c'est le fameux vieux Siméon. Alors il était patient en fait, notre ami Siméon. Il peut enfin s'en aller en paix selon la parole de Dieu. Exactement Raphaël, parce que c'est vrai que cette semaine, on a fêté la Chandeleur. Moi au départ, je pensais que Chandeleur, c'était juste un personnage de la série Friends. Non, c'est aussi une très belle opération bretonne mise en place par le fameux Siméon les Guélecs pour nous faire manger des crêpes. Je plaisante, la Chandeleur, c'est la présentation de Jésus au temple. Le temple, voici Jésus, Jésus, le temple, enchanté, je sens qu'on va faire des grandes choses ensemble. Mais bon, c'est aussi effectivement ce personnage, ce super personnage de Siméon, parce que je trouve qu'il est hyper inspirant. Moi à sa place, j'aurais complètement vrillé si l'Esprit-Saint m'avait soufflé que je verrais le Messie de mon vivant. C'est vrai, on te dit ça, c'est un coup à voir le Messie partout après. En plus, moi, je ne sais pas vous, mais je suis un peu du genre à chercher des signes de Dieu dans ma vie. Et quand j'en parle autour de moi, je vois bien que je ne suis pas le seul. On a beau avoir la foi, on n'est pas à l'abri d'avoir parfois besoin d'un petit signe qui nous montre que Dieu, il est toujours là. Un peu comme au téléphone, ça m'arrive de temps en temps de partir dans un monologue et puis tout d'un coup de m'interrompre pour vérifier si l'autre est toujours au bout du fil. Vous voyez ce petit, allô ? Un peu inquiet pour vérifier qu'on ne parlait pas depuis 10 minutes dans le vide. Mais je remarque que quand même, avec le bon Dieu, c'est toujours la même chose. C'est toujours ceux qui ont le moins besoin de signes qui reçoivent le plus. Bernadette, par exemple, je ne pense pas qu'elle était du genre à demander des signes à Dieu tous les quatre matins. Mais pouf, comme par hasard, c'est elle que Marie choisit pour lui apparaître. Bon, à part peut-être Thomas, qui voulait absolument mettre ses doigts dans les plaies de Jésus. Il n'a pas été déçu. Quand j'ai vu sa tête sur la photo du caravage, je lui ai dit « bah tiens, tu l'as bien cherché, mon gars ». Mais bon, si on revient à la chandeleur, moi j'avoue que je n'avais pas particulièrement prêté attention à cette fête jusqu'à présent. Il faut dire qu'elle a été placée bizarrement dans le calendrier aussi, pile entre l'épiphanie et le carême. Tu n'as pas terminé ta part de galette, qu'il faut s'arrêter de manger pendant 40 jours. Alors forcément, il ne reste plus beaucoup de place pour les crêpes. Mais bon, si on met la bouffe de côté, moi c'est la prière de Simeon qui me touche. « Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, selon ta parole ». J'aime vraiment beaucoup cette prière, je la trouve hyper apaisante. Ce n'est pas pour rien qu'on la chante juste avant de dormir. Mais je crois surtout qu'elle nous en dit long sur l'attitude de Simeon et sur sa façon de voir les choses. En fait, en lisant cette prière, je comprends entre les lignes que le désir de Simeon, c'est de s'en aller. Je n'ai pas l'impression qu'ils disent « après avoir vu ça, on peut mourir tranquille ». Comme nous, quand on gagne la Coupe du Monde. Non, ce n'est pas ça la prière de Simeon. Lui, il dit « maintenant Seigneur, c'est bon, tu peux me laisser m'en aller ». En fait, comme s'il avait toujours désiré s'en aller vers Dieu, Simeon. Et en fait, c'est comme si Dieu lui avait dit « attends, avant de me rejoindre, il faut d'abord que tu vois le Messie, que je t'envoie ». Et Simeon, il a attendu patiemment, non pas pour avoir l'honneur de voir Jésus, mais parce que c'était la condition pour avoir le feu vert de retrouver Dieu. Et finalement, Simeon, il m'en apprend beaucoup sur l'attitude que je dois chercher avec Dieu. Ne pas chercher des signes de sa présence, mais d'abord chercher à le rejoindre avant tout. Et c'est étonnant de voir à quel point c'est sa rencontre avec Jésus qui va devenir le passage vers la nouvelle route que Simeon attendait depuis longtemps. Alors moi aussi, je vais m'en aller vers Dieu. Et sur cette route-là, l'esprit me soufflera certainement d'y rencontrer le Messie. Non mais restez avec nous. Oui, je vais rester quand même. Je ne vais pas m'en aller tout de suite. Restez encore un petit peu avec nous.